Bon matin! Aujourd'hui, mon assistant Google me dit qu'il fait moins 20 ressentis, moins 26, alors j'ai décidé de sortir l'artillerie lourde, non seulement mon gros manteau, mais aussi ma tuque. Voulez-vous voir? Ma tuque. Je pense que vous êtes pas prêts. Tadam! Est-ce qu'on peut apprécier cette tuque qui me gardera vraiment le visage au chaud? D'ailleurs, les hommes qui me regardent, peut-être les femmes aussi, les barbes, c'est mon envie numéro 1 dans la vie. Genre, l'hiver, y'a-tu de quoi de plus chaud pour te protéger le visage? Moi, je suis là avec ma face pas de poils. Maintenant, c'est un problème réglé. Je peux maintenant vivre mon fantasme de porter la barbe à l'hiver et d'avoir le visage au chaud. Fait que oui, j'espère que je vais faire sourire les gens. Moi, je m'en fous d'avoir l'air ridicule parce que le ridicule ne tue pas. Alors, on va faire un test pis je vais vous dire, tantôt en revenant, s'il y a des gens qui ont souri sur mon chemin. Très Madame Bonheur tout ça. Je m'en vais acheter du lait. Allô? Bien fini-moi. Je m'en vais acheter du lait parce qu'on va faire des chocolats chauds au travail. Je suis vraiment excitée. Non seulement on va faire des chocolats chauds, mais on va faire un bar à chocolat chaud. C'est ma petite idée d'activité festive vu qu'on essaye de faire des choses festives pour le temps des fêtes. Je viens de revenir à la maison. La tuque à barbe a décroché un petit sourire en coin à un gars. Il y a quelques personnes qui m'ont dévisagée, mais la plupart du monde, je pense, qui n'ont pas remarqué. Donc, peut-être que les femmes à barbe font partie du décor à Toronto dans un quotidien. Je sais qu'à Montréal, ça m'a vraiment fait fureur. Donc, ce sera à voir dans les prochaines utilisations et je vois sur la table que Michel m'a acheté des biscuits Vortman, l'assortiment festif. La petite histoire derrière ces biscuits-là, c'est que je l'avais acheté lors de notre journée de plaisir, quand Guillaume était venu garder. Et Michel en avait mangé 90%. Alors que c'est des biscuits qu'on était censé partager, que j'avais acheté pour moi, mais que je voulais bien partager avec. Sauf que 90%, à un moment donné, il faut se calmer. Fait qu'il m'en a acheté un paquet. Merci, Michel. J'apprécie vraiment. Et là, je viens de revenir à la maison et je vois que Michel a fait l'épicerie parce qu'il a acheté les biscuits, non seulement ça, mais il a été aussi au Fresh Co. Et moi, j'utilise une application de Cheap qui s'appelle Checkout 51 où je rentre mon reçu. Puis des fois, j'ai des rabais sur certaines affaires. Puis je sais que le lait, quand on achetait deux pintes, t'avais 1,50$ de remise. Alors, je vais m'attabler à ça tout de suite. Parce qu'habituellement, les offres expirent le mercredi puis au moment de filmer, on est mercredi. Fait qu'il faut que je me dépêche. Il y a une urgence. Autre urgence aussi, c'est que ce soir, on mange du pâté au poulet Saint-Hubert. On en avait trouvé chez Fresh Co en spécial. Pâté au poulet Saint-Hubert. Et selon les instructions, ça prend de 60 à 70 minutes à faire cuire. Fait que si je vous en donne une heure raisonnable, faut que je la parte maintenant. Quelle journée ce fut? C'est l'heure de vous partager mon moment Ville Reine ainsi que la question du jour. Le moment Ville Reine d'aujourd'hui, on se téléporte dans le passé, en juillet 2017. C'était toujours une activité avec mon épouse de travail, ma fameuse workwife Elaine. On est allé à Port Hope. C'est un peu à l'est de Toronto. Peut-être une heure, une heure et demie de route. Et on a été à La Vienne, qui est un champ de lavande. Je sais pas pourquoi j'ai dit La Vienne. En fait, je sais pas comment le dire. C'est L-A-V-E-A-N-N-E. Bref, champ de lavande. Vous savez à quel point j'aime la lavande. On me surnomme Madame Lavande. Il fallait que j'y aille. C'est tellement beau. J'avais déjà été à Bleu Lavande et à la Maison Lavande. Et là, il fallait que j'ajoute La Vienne de Port Hope dans ma liste. Et j'ai été. C'était absolument divin. Et la raison principale pourquoi on allait là, moi pis Hélène, c'est qu'ils donnaient des cours de cuisine. Et dans ce fameux cours de cuisine-là, on a appris à cuisiner une vinaigrette à la lavande, une panna cotta à la lavande ainsi qu'une limonade à la lavande. Pis je le savais pas, mais pendant le cours de cuisine, ils cuisinaient devant nous et ils nous donnaient de la nourriture pour qu'on l'essaye en direct. J'ai pas de séquence du cours parce que j'écoutais évidemment ce que la chef avait à nous dire. Mais je peux vous dire que la nourriture est absolument délicieuse et que ça m'a donné envie de faire des recettes à base de lavande. Chose que j'ai faite partiellement. J'ai de la lavande alimentaire à la maison, mais j'ai pas fait beaucoup de recettes à base de lavande. Peut-être des petits shortbreads à la lavande, ce serait bon. Hum... Je vais laisser mijoter l'idée. Mais sinon, vraiment, une superbe journée, superbe température, en excellente compagnie. Un champ de lavande, là, y'a rien de mieux que ça pour nous faire du bien à l'âme. Et c'est sûr que j'y retournerai ce chef à l'occasion. Peut-être à l'Ivan, peut-être au Québec. Peu importe, c'est vraiment une activité que je recommande si vous aimez moindre mal à la lavande. C'est vraiment relaxant. Pour ce qui est la question du jour, j'ai souvent des questions, autant pendant le Vlogmas qu'avant, sur le fait d'élever un enfant à Toronto, loin de ma famille. Alors, y'a deux questions qui abordent ce sujet-là. Je vais aborder les deux aujourd'hui, essayer de combiner les deux questions. Donc, je vais commencer par la première, qui est de Lucie-Anna Tremblay. J'adore ton prénom, Lucie-Anna. Je trouve ça magnifique. Elle me demande, c'est comment vivre dans une grande ville avec un jeune enfant? Alors, moi, je trouve ça fabuleux de vivre dans une grande ville avec un jeune enfant. Au début, j'étais inquiète parce que je me disais, une grande ville, beaucoup de béton, pas beaucoup d'espace pour lui pour jouer et tout ça. Très bruyant, très pollué. Finalement, vraiment pas. J'ai trouvé ça vraiment pratique de pouvoir tout faire à pied. D'habiter au centre-ville, c'est ça aussi. C'est pouvoir avoir accès à plein de commerces, épiceries, lieux, publics, parcs à distance de marche. Pour ça, j'adore ça, honnêtement. C'est vrai que c'est bruyant. Il y a beaucoup de trafic. Il y a plus de pollution qu'à la campagne. Mais honnêtement, pour ce qui est du bruit, maintenant, Victor peut s'endormir n'importe où parce qu'il y a toujours le petit bruit de fond de la ville qui est un peu comme réconfortant. Puis, au niveau des parcs, il suffit de choisir son quartier. On est déménagé quelques fois à Toronto. Puis, on a toujours déménagé à des endroits où il y avait au moins un parc à cinq minutes de distance de marche à peu près. Puis, un parc, évidemment, qui est adapté pour son âge. Fait que moi, je ne vois aucun désavantage à vivre au centre-ville avec son enfant. Le seul que je verrais, ce n'est pas tant le manque d'espace vert, puis l'effervescence et tout ça, mais peut-être plus le nombre de services de garde disponibles ou le nombre de familles qui sont au centre-ville. Quand il y a eu le temps de choisir un service de garde, comme je vous ai dit précédemment, on n'avait pas 56 millions de choix. Il n'y a pas beaucoup de garderies en milieu familial en plein centre-ville. C'est plus dans les banlieues. Fait que pour ça, c'était un petit peu plus difficile. Puis, au niveau des familles, on a quelques amis dans notre coin, vu qu'on est proche d'un quartier familial, qui ont des enfants. Donc, ça, c'est le fun pour ça. On peut aller au parc tout le monde ensemble. Mais c'est sûr qu'en banlieue, on aurait le fameux scénario où il y a plusieurs familles, les enfants jouent soit dans une cour, soit dans la rue, tous ensemble. Puis, tout le monde se connaît un petit peu plus. Mais, honnêtement, je n'ai rien à redire sur le fait d'élever un jeune enfant dans la grande ville. Pour moi, ça me convient très bien. Prochaine question de Kat Plouf. Kat qui me suit depuis très longtemps et avec qui je partage un amour inconditionnel des jeux de société. C'est ça qui est nice d'avoir un auditoire qui est peut-être plus petit. C'est que mes abonnés, je les connais. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Fait que Kat, je regarde ta question à l'instant. Elle me dit « C'est comment être maman avec ta famille qui est loin. Comme Victor a deux ans, j'imagine que tu dois avoir développé des trucs pour développer les liens entre lui et les membres de ta famille et aussi pallier au fait qu'ils soient loin et qu'ils ne peuvent pas te soutenir sur une base régulière. » Et là, entre parenthèses, elle ajoute « J'ai un bébé d'un mois et ma famille est à 5 heures de route, alors j'aimerais beaucoup connaître ton expérience. » Tout d'abord, je ne savais pas que tu avais un enfant. Félicitations. J'espère que toi, papa et bébé se portent bien. Pour répondre à ta question, je vais y aller quand même dans l'aspect général parce que j'ai l'impression qu'on pourra avoir une longue conversation ensemble à ce sujet-là. Je te dirais que c'est extrêmement difficile et c'est quelque chose avec lequel j'ai encore de la difficulté, essayer de conserver des liens, essayer de faire en sorte que ma famille fait partie de la vie de Victor. Il y a FaceTime, évidemment. On montre des photos de papy, de mamie, des ongles, des tantes. Puis on essaie d'y aller le plus souvent possible et on les invite aussi à venir. Mais c'est sûr que ça ne pallie pas au fait qu'ils ne peuvent pas les voir toutes les semaines en personne. Donc, on fait vraiment de notre mieux avec FaceTime. Moi, ça me convient que mes parents m'appellent à tous les jours, tous les deux jours, puis la belle famille aussi. Donc, ça, ça marche bien. J'ai aussi un réseau de soutien qui n'est pas familial ici à Toronto. Donc, j'ai Guillaume, j'ai des collègues de travail aussi avec qui je peux ventiler si on veut parler de ma vie de famille, parler de Victor. Donc, ça, ça m'aide aussi beaucoup d'avoir un réseau ici. Puis le fait aussi qu'on l'envoie à la garderie, c'est sûr que ça aide dans le sens qu'on n'est pas les seuls à s'occuper de Victor. On a un peu de répit, même si ce répit-là, évidemment, ça veut dire qu'on va travailler. Je te dirais que la game était peut-être un petit peu différente quand j'étais en congé de maternité la première année où j'étais toujours toute seule à la maison avec Victor. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus rough mentalement. Au niveau du soutien, puis le fait qu'ils sont loin, évidemment, quand je suis malade ou quand j'ai une activité, je ne peux pas juste aller domper mon enfant chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Ça prend un petit peu plus d'organisation. On n'a pas de gardiennes officielles à Toronto, ni de membres de famille qui pourraient nous dépanner. Il y a Guillaume, qui fait maintenant partie de ma famille. Guillaume est souvent parti, mais il nous fait le cadeau de garder Victor, en fait. Puis c'est un cadeau qui se fait à lui aussi parce qu'ils ont une super belle relation, donc ça, c'est une autre chose. Mais effectivement, des fois, j'aimerais ça avoir ma famille proche, non seulement pour me dépanner, pour me soutenir, mais aussi pour que Victor puisse faire partie de leur vie plus proche. Donc, on essaie de retourner le plus souvent possible, puis quand on se voit, on fait vraiment comme un moment intense où on est tout le monde ensemble. On essaie de pas trop se booker de choses à l'extérieur pour vraiment profiter du moment au maximum. Donc, si tu veux en reparler davantage, Catherine, hésite vraiment pas à m'écrire. Toi et moi, on a cette connexion. Puis si jamais t'as des questions plus spécifiques par rapport à mes techniques et tout ça, ben ça me fait toujours plaisir de m'entretenir avec toi. Donc, Lucie, Anna et Kat, si vous voulez, vous pouvez m'écrire un message en privé sur la plateforme de votre choix, comme c'est le cas pour les questions précédentes. J'aurai une petite surprise pour vous! Donc sur ce, il se fait tard, je vais terminer le montage et vous dire à demain. Demain, déjà, le vlogmas 15? 14? À chaque jour, je me dis, je vais retenir quel jour ça va être, mais je m'en souviens jamais. Bref, on se retrouve demain et j'ai très très hâte, parce que là, ça sent le week-end. Est-ce que vous sentez le week-end? Ça sent le week-end. Donc, bonne journée, puis on se retrouve bientôt. Salut!